Bonjour et rebonjour pour ceux qui sont restés. On va continuer de parler d'IA, mais surtout de Web3, puisque j'ai réussi à insérer les sujets Web3 dans l'agenda de cet après-midi. Je pense que c'est important qu'on continue de parler de ces sujets, de ces technologies qui ne sont pas encore totalement au niveau de maturité de l'IA, mais qui néanmoins continuent de poursuivre leur chemin. Je conviens donc Arnaud pour venir nous parler un peu de Taurus. Arnaud, je vais te laisser te présenter. Vous présentez peut-être un petit peu Taurus aussi pour les gens qui ne connaissent pas la société. Avec plaisir. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici présent. Je m'appelle Arnaud, je suis en charge des ventes sur la zone européenne pour Taurus. Taurus est une société suisse qui a maintenant 6 ans et qui s'est créée avec une vision qui n'est pas forcément la vision de tous les acteurs du monde du Web3. C'est la vision que la finance traditionnelle et la finance décentralisée allaient converger. Et à savoir que les acteurs principaux de cette chaîne de valeur, à savoir les banques, allaient se positionner pour accompagner des clients comme vous et moi au quotidien sur différents types de services pour le lancement d'offres commerciales basées sur les actifs digitaux. On est une société de 90 personnes aujourd'hui. On a une présence internationale avec 7 bureaux et on continue à se développer, à accélérer, accompagner nos clients en collaborant avec des sociétés comme KPMG. Et merci Catherine de m'avoir invitée. Je t'en prie. Alors juste peut-être pour parler un petit peu, donner un petit lexique. C'est vrai que quand on parle actifs digitaux, on pense directement peut-être aux cryptos actifs. Mais aujourd'hui, la palette des actifs digitaux dans l'entreprise, elle est plus large que ça. Puisqu'on parle à la fois des cryptos, bien sûr, mais on parle aussi de stable coins, donc d'une forme digitalisée de l'euro ou du dollar. On parle éventuellement de NFT. On en parle encore un petit peu. On parle aussi de produits financiers qu'on commence à voir apparaître, notamment des obligations sous forme tokenisée ou des parts de fonds sous forme tokenisée. Donc c'est autour de la sécurité de tous ces actifs que vous vous êtes positionnés. Alors pourquoi est-ce un vrai sujet, le sujet de la sécurité des actifs digitaux ? Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ça ? Avec plaisir. Côté Taurus, l'histoire, c'est qu'on a lancé en Suisse, il y a six ans, une place de marché d'actifs régulée. Une place de marché primaire et marché secondaire. Et à ce moment-là, nos fondateurs cherchaient justement à sécuriser ces actifs numériques dans une plateforme de conservation, dite plateforme de custody. Ils ont fait un tour du marché et ils n'ont rien trouvé avec des standards bancaires. Tous les deux venaient du monde bancaire. Et le monde bancaire, aujourd'hui, sécurise quand même votre argent, même si vous considérez que c'est un acteur dont vous pourriez vous passer au moins, cet argent étant sécurité. Et du coup, ils se sont dit qu'il y avait une opportunité de lancer ça. Et pour nous, la plateforme de conservation d'actifs, c'est les fondations de la maison. C'est les fondations qui vont vous permettre derrière de pouvoir traiter et d'opérer certaines opérations au quotidien pour vos différents clients. OK. Et quels sont aujourd'hui les clients qui cherchent à s'équiper de ce type de solution, justement ? Est-ce que c'est plutôt des établissements financiers ? Tu en as parlé. Est-ce que c'est aussi d'autres directions financières, par exemple, dans des groupes qui cherchent à s'équiper de ces solutions de sécurisation des actifs ? Alors, on va avoir différents secteurs. On va avoir naturellement le secteur bancaire pour lequel l'utilisation de la technologie sous-jacente du Web3, à savoir la blockchain, a validé certains d'usages concrets. Ça reste un business qui est drivé par le réglementaire. Donc, cette adoption prend du temps. Mais on voit certaines banques en fonction de différentes juridictions. Donc, moi, j'ai un périmètre européen. J'ai également certains de mes collègues qui travaillent au Moyen-Orient, qui vont travailler en Turquie, qui vont travailler à Dubaï. On a également des clients aux Etats-Unis. Les cadres réglementaires sont différents. Donc, les règles du jeu sont différentes pour tous les acteurs. En Suisse, on a de la chance parce que le cadre réglementaire a été clarifié depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, la tokenisation d'actifs financiers, que ce soit des produits structurés ou des obligations, c'est quelque chose qui est fait depuis plusieurs années. Et c'est quelque chose qui est récurrent. En Europe, on est un petit peu en retard, puisque la réglementation a été clarifiée l'année dernière. Et avec Mika, qui rentre en application à partir de l'année prochaine, on va avoir de plus en plus de ces cas d'usage. Donc, je dirais, pour le service financier, à la fois des offres B2B, tokenisation d'actifs, produits structurés, des offres retail, pour permettre à des acteurs comme vous et moi d'acheter des cryptos par l'intermédiaire d'une plateforme bancaire, ce sont des offres qu'on voit maintenant se lancer sur le marché. Quand on va regarder le segment corporate, on va avoir différents types de cibles au sein de ces organisations. Il y a encore des problématiques NFT, notamment qui sont supportées par le lancement du passeport produit européen, pour lequel la blockchain et les NFT sont une solution, c'est permettre d'offrir un certificat d'authentificité lié à un produit pour lutter contre la contrefaçon. Donc là aussi, le réglementaire et le driver et la technologie sous-jacente permettent de répondre à cette problématique, à savoir quand vous achetez votre veste ou votre sac ou votre téléphone, savoir que ce produit est bien un produit original. Et après, ça permet aussi sur le marché de la revente, c'est le marché de l'occasion, donc on est beaucoup sur des tendances du renouvelable, d'avoir cette preuve d'authenticité du produit. Il y a également au sein des organisations entreprises, d'autres potentiels acteurs intéressés, notamment les équipes trésorées, les équipes financières. Pour les grands groupes internationaux, les problématiques de grosses border payments et de transfert d'argent entre les différentes filiales sont également des cas très intéressants, notamment quand vous avez des filiales dans des pays à forte inflation, où pour vous, il y a quand même un intérêt de récupérer le cash assez rapidement, donc la technologie peut être très intéressante sur ces cas d'usage-là. Donc on voit tout ça se démocratiser, en fait, un petit peu partout en Europe. Et comment est-ce que tu perçois, parce que je ne sais pas si tu as suivi le talk précédent, mais on parlait beaucoup de la maturité des organisations autour de ces sujets-là, est-ce qu'on est toujours dans un intérêt fort des organisations autour de ces technologies du Web3, ou est-ce que justement le fait que tout le monde parle d'IA tout autour de nous fait que vous êtes peut-être un petit peu moins sollicité sur les sujets Web3 et crypto ? Alors, ça dépend des interlocuteurs. Quand on regarde les interlocuteurs bancaires, on n'est pas du tout moins sollicité, puisque ce que certains acteurs attendaient clairement, c'était la clarification du cadre réglementaire pour pouvoir vraiment opérer à pleine puissance, ce qui n'était pas le cas pour eux, donc c'était un petit peu le pied sur le frein. Donc là-dessus, il y a clairement des opportunités à venir. Au niveau des organisations corporate, on sent que l'IA a quand même pris une part d'audience très forte, notamment auprès des comités de direction, il faut se conseigner sur l'IA. Maintenant, on garde bon espoir qu'avec l'évolution positive des cours des crypto-monnaies, on va avoir un regain d'intérêt qui devrait, selon nous, arriver au niveau de la rentrée. Et puis moi, je suis un petit peu plus vieux que certains d'entre vous. J'ai certains des grands patrons qui aujourd'hui vous pitchent l'IA, vous pitchaient la mobilité il y a 10 ans et on ne sait jamais ce que tout peut devenir. Donc nous, en tout cas, on croit en ce qu'on fait et on croit en l'adoption et la maturité de notre technologie et surtout les cas d'usage sont avérés avec des business case validés par les clients. Et c'est ça le plus important. Donc il va rester encore des budgets un petit peu pour les sujets de Web3 chez les clients. Quand tu développes ou tu implémentes une solution comme Torus au sein d'une organisation, quelles sont les différentes parties prenantes de l'organisation qui sont amenées à rentrer dans à la fois le choix de la solution mais aussi sa mise en œuvre ? Est-ce que c'est un sujet de direction financière ? Est-ce que c'est un sujet de RSSI ? Parce qu'on parle de la sécurité au final, sécurité autour du numérique, mais on parle aussi à la fois de sujets finances. Quelles sont les différentes parties prenantes qu'il faut mettre alignées autour de la table pour que ces projets-là se passent bien ? Alors, tout démarre du cas d'usage, à savoir que si le client souhaite lancer une problématique NFT pour des sujets marketing, l'interlocuteur métier va être l'équipe marketing. Si vous êtes sur une problématique de cross-border payment, naturellement la direction financière va être la direction financière et l'interlocuteur métier. Je dirais, en revanche, les équipes de sécurité, les équipes de cyber, les équipes de conformité vont forcément être présentes dans le cadre des différents échanges et naturellement l'informatique puisque ces plateformes-là vont devoir être intégrées au système d'information du client. Donc toutes ces équipes, qui sont des équipes que vous retrouvez traditionnellement dans n'importe quel projet, vont aussi être impliquées avec un petit plus pour la partie sécurité. Et comment est-ce qu'elles abordent, justement, comment le RSSI aborde le sujet de ces nouvelles technologies ? Parce que, pour le coup, en entreprise, aujourd'hui, les technologies qu'on voit autour du Web3, c'est quand même des technologies relativement récentes. Donc, est-ce que le niveau d'expertise des RSSI sur ces sujets est suffisant pour permettre de faire des choix éclairés autour des solutions de co-study ? C'est une question piège ? C'est une question piège. Si je dis non, je vais avoir des problèmes. Oui, je pense. Après, on a tous appris en marchant sur un sujet nouveau qui s'est lancé maintenant il y a une quinzaine d'années qu'on fête aujourd'hui, d'ailleurs. C'est Bitcoin Pizzadet, pour ceux qui ne le savent pas. Et je dirais, nous, le biais qu'on a pris, c'est d'utiliser des technologies qui étaient maîtrisées par ces organisations sur des mécanismes de signature pour pouvoir permettre une adoption plus rapide et pas de rentrer sur d'autres mécanismes et d'autres technologies pour les mécanismes de signature qui vont créer également de nouvelles interrogations qui créent aussi certaines complexités dans le déploiement de la plateforme parce qu'utiliser des technologies dites MPC de multiparty constructionning ramène une certaine forme de complexité quand vous voulez déployer ça à grande échelle. Quand vous êtes une petite organisation, c'est relativement simple mais quand vous devez opérer avec une problématique réglementaire avec des modèles de trois lignes de défense, etc., déployer des solutions MPC peut être plus compliqué que déployer des solutions basées sur des HSM qui sont connues par nos clients et donc c'est quelque sorte rassurant pour eux. Oui. Donc ça fait partie en fait en quelque sorte de la stratégie de conduite du changement que de proposer plutôt du HSM plutôt que du HPC mais de continuer. J'imagine que chez Taurus vous continuez aussi à travailler sur les sujets MPC et sur l'évolution est-ce que c'est des technologies qui bougent en permanence ? Alors on les intègre et puis on en parlera parce qu'on va lancer dans quelques mois une nouvelle offre produit où on intègre cette partie-là et on utilise le MPC par rapport au lancement d'une nouvelle offre. Néanmoins, le corps pour le moment de notre produit reste basé sur de HSM. On voit encore certaines problématiques de certains acteurs qui se font piquer des fonds en utilisant du MPC donc c'est pas rassurant pour nos clients. Donc nous, ce qu'on explique c'est qu'on est en capacité de maîtriser les deux sujets mais qui maîtriser les deux mécanismes de signature mais c'est en fonction du niveau de maturité du choix du client qu'on implémente. Et pour le moment, très sincèrement, que ce soit des gros clients bancaires ou des clients corporate, le choix se fait d'aller traditionnellement vers des technologies qui sont maîtrisées pour lesquelles il n'y a pas de problématique de vol de fonds tout simplement. Ok. Et est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui ce sujet de la cybersécurité et la sécurité des fonds donc des actifs au final, c'est le frein ou la barrière la plus importante à l'adoption de tous ces sujets Web3 dans l'entreprise ou est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont peut-être encore plus importants ? Je pense que les questions que se posent les clients corporate c'est savoir sur quel modèle partir. Et c'est souvent lié au cas d'usage. A savoir, est-ce que je vais être sur un modèle où je veux la souveraineté totale sur la gestion des clés privées de mes clients ? Ou est-ce que je veux déporter ce risque sur mes clients ? Mais donc que se passe-t-il si les clés privées de mes clients sont perdues ? Donc quand vous êtes sur l'utilisation d'un NFT qui en facial n'a peu de valeur ça peut se comprendre c'est beaucoup plus facile il n'y a pas de problématique réglementaire associée pour l'entreprise donc dans ce cas-là c'est beaucoup plus simple. Quand vous êtes sur des certificats d'authenticité de produits qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros déportez le risque sur le fait que votre client ne perde pas cette clé c'est un risque à prendre parce que pour le coup si elle est perdue elle est perdue alors que quand vous êtes vous entreprise sur la gestion et la souveraineté de ces clés privées c'est votre responsabilité naturellement vous avez toutes les procédures tous les process et tous les backups qui vont bien pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact pour votre client. Je pense que ce sujet de la souveraineté probablement occupe une part importante dans les choix stratégiques des clients autour de ces sujets de custodie. Une autre question que j'aurais pour toi c'est par rapport à la réglementation européenne sur DORA et tous les sujets de résilience quels sont les impacts en fait pour vous est-ce que ça a un impact important est-ce que ça va vous faciliter la tâche est-ce que ça va vous la rendre plus compliquée ? Alors merci beaucoup pour cette question on ne l'a pas préparée pub gratuite j'ai des patrons qui ont été assez malins qui ont fait le choix depuis le premier jour de travailler avec des partenaires parce qu'on est capable de déployer la solution sur différents modes mais de s'appuyer uniquement sur des partenaires européens et pas sur des partenaires qui seraient éventuellement nord-américains et du coup pour nous DORA n'a pas d'impact donc nous on est conforme avec DORA donc si un client souhaite travailler avec nous utiliser nos technologies et il souhaite qu'on opère cette technologie on peut l'opérer depuis nos data centers en Suisse depuis des data centers en Europe tout ça géré par des prestataires 100% européens donc pour nous c'est assez simple de répondre aux problématiques de DORA et c'est souvent un argument assez intéressant ah ouais d'accord ce que je me demandais quels sont justement les arguments du client ou les sujets les critères de choix au final sur ces solutions de custodie ou de conservation d'actifs numériques alors les critères de choix au-delà du prix qui est toujours un critère important toujours je dirais ce qui est important vous avez différentes fâches je pense vous avez des clients qui sont plutôt des clients innovants qui sont prêts à prendre des risques je pense que la maturité de la technologie elle fait qu'on a aujourd'hui plus de 30 clients qui opèrent ces solutions dans le monde le fait qu'on soit capable de dire que nous on a peu de problèmes de vol de fond et que tout se passe bien c'est quand même très rassurant pour les clients donc la problématique de la sécurité est très importante après ce qui est aussi je dirais une problématique de vision et c'est très important pour eux de comprendre là où la société veut aller on est aussi sur une période de consolidation de marché tous les acteurs ne vont pas survivre les grands acteurs corporate ils savent quand ils investissent dans une société de 100 ou 200 personnes qu'ils vont probablement le faire pour plusieurs années et ils ont envie de le faire avec le partenaire qu'ils voient et pas avec le partenaire qui pourrait éventuellement le racheter parce qu'après il y a des problématiques de continuité de roadmap et ça c'est des sujets qui sont des sujets assez problématiques le marché probablement tu l'as dit vous êtes présent en Suisse donc la société est suisse vous opérez probablement principalement en Europe est-ce que vous avez des clients au dehors de l'Europe tu parlais tout à l'heure des US quelle est ta vision aujourd'hui de ce marché est-ce qu'il est beaucoup de gens disent finalement avec Mika on a un marché européen qui finalement est plus dynamique maintenant ou plus attractif plutôt que plus dynamique peut-être alors moi je suis européen profondément français et j'espère qu'on va garder notre leadership mais je pense que le seul point qui retient les américains reste quand même la réglementation américaine avec SAB 121 qui empêche les grandes banques américaines de rentrer sur le marché et nous on est convaincus qu'elles vont rentrer et on est convaincus que quand elles vont rentrer elles vont changer la dynamique donc je pense qu'on on prend un peu de retard il faudrait que les banques et les acteurs européens et les grands acteurs corporate en fait accélèrent pour essayer de garder une longueur d'avance parce que généralement quand les acteurs américains rentrent ils rentrent avec de gros moyens et ils sont capables d'aller très vite ils ont cette agilité que nous n'avons pas donc certains sont prêts technologiquement à déjà rentrer sur le marché que ce soit avec Torus ou pas mais certains ont des plateformes qui ne peuvent pas utiliser ils ne peuvent pas offrir de service à leurs clients parce qu'ils sont bloqués par le régulateur là dessus et on pense que ce marché va probablement vraiment changer allez à partir du mois de janvier, février prochain il y a eu un vote au Sénat et à la Chambre parlementaire aux Etats-Unis qui a été en faveur des acteurs qui sont contre cette réglementation néanmoins il y a un veto présidentiel s'il y a changement de président il y a souvent changement de patron de la SEC il y a souvent changement de réglementation et changement de cap donc beaucoup de banques espèrent ces changements là après ce qu'on voit c'est qu'on voit un marché qui est aussi extrêmement dynamique au Moyen-Orient avec Dubaï qui reste le pôle de développement où là vous allez voir beaucoup de sujets qui sont présents et on a d'autres marchés qui sont liés à des contextes très intéressants c'est des contextes inflationnistes regardez le marché turc c'est un marché en pleine ébullition puisque pour se protéger contre l'inflation les individus investissent en crypto donc voilà c'est très facile d'avoir des banques qui ont plus de 25 millions de clients en crypto pour se protéger contre l'inflation à cause des problématiques dans le pays donc tous les pays qui ont un cadre inflationniste très fort vont avoir tendance à partir du moment où le cadre réglementaire a clarifié à vouloir rentrer sur ce marché là et au côté Asie puisqu'on voit beaucoup de choses se développer notamment sur les sujets de tokenisation des actifs financiers tu en parlais tout à l'heure au côté Asie donc c'est probablement aussi un marché important pour vous on cherche notre lead basé à Singapour pour développer l'activité là-bas on n'a pas encore trouvé chaussure à notre pied mais on cherche effectivement pour accompagner le développement on a bien conscience que l'Asie est une place très importante au niveau du secteur financier certaines banques qui travaillent sur ces problématiques de tokenisation sont des banques suisses avec lesquelles on collabore et qu'on connaît donc on suit ce marché là on sait aussi que le régulateur à Singapour a des problématiques de déploiement totalement différentes de ce qu'on peut voir en Europe donc on est un petit peu au fait de ce qui se passe néanmoins je dirais qu'on a un camp de retard parce qu'on n'a pas de présence locale et il faut qu'on ait une présence locale pour pouvoir accélérer en revanche on voit à cause de cette limitation notamment sur le marché des cryptos les acteurs américains se positionner très fortement sur la tokenisation de produits financiers utiliser n'importe quel type d'actifs comme collatéral pour pouvoir augmenter ses capacités d'investissement ça c'est des sujets qui avec Money Market voilà il y en aura d'autres à venir ok très bien peut-être pour finir si tu peux nous parler un petit peu du futur parce que j'imagine que vous avez une roadmap pour Taurus et quels sont les sujets que vous avez devant vous que vous avez à adresser il y a un point dont je ne peux pas parler qui est le lancement de notre well off qu'on fera en bonne et due forme nous notre vision c'est de continuer à accélérer notre déploiement à l'international et continuer à se positionner sur des marchés intéressants on voit un marché qui est également très prometteur sur lequel on a même déjà un peu de retard qui est le Brésil on voit quand même beaucoup de banques qui se positionnent à la fois sur des problématiques de tokenisation d'actifs et aussi sur des problématiques de conservation et de trading de crypto sur des offres retail donc là dessus il y a une véritable opportunité je pense au niveau de l'Amérique latine on va continuer également à accélérer notre offre de services financiers puisque une des problématiques fortes de la technologie blockchain et des actifs digitaux c'est d'offrir à certaines classes d'actifs de la liquidité qu'ils n'avaient pas et pour ça il faut des places de marché secondaires donc nous on opère notre place de marché secondaire en Suisse on pense que ce qui va aussi accélérer l'adoption de ces cas d'usage en Europe c'est quand il y aura des places de marché secondaires qui seront disponibles en Europe auxquelles n'importe quel investisseur que ce soit institutionnel ou que ce soit un investisseur retail pourra se connecter pour acheter aujourd'hui des actions comme il l'achète aujourd'hui et acheter différents types de produits financiers qui n'étaient pas liquides par le passé et qui vont le devenir grâce à la technologie mais tout ça prend un petit peu de temps ok très bien écoute merci beaucoup Arnaud merci à vous je ne sais pas s'il y a eu des questions sur dans le public des questions pour Arnaud sur Taurus sur le Web3 sur la crypto non c'était une belle journée hier en tout cas et oui hier c'était une belle journée sur la crypto pour ceux qui en ont c'était c'était le jour où il fallait être investi en Ether hier exactement bon en tout cas on est ravis d'avoir pu vous accueillir sur le stand de KPMG merci à vous et ravis de collaborer avec KPMG de parler un petit peu de Web3 et pas seulement d'IA parce que vous continuez on continue à investir dans ces technologies là également et qu'on est persuadé comme on le disait tout à l'heure avec Cyril qu'il y a probablement beaucoup de synergie ah oui tout ce qui va être interaction avec les smart contracts etc il y a énormément de choses à faire je pense il y a beaucoup de choses oui absolument exactement merci Catherine merci beaucoup Arnaud